les poissons bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de mars 2022 j'espère que vous allez bien donc pour faire votre guidance j'utilise le tarot of mystical moments pour vos énergies générales sur le mois de mars je suis en présence de mes amis poissons signe solaire signe lunaire ascendant poisson c'est parti les amis on y va alors on va regarder cette belle coupe donc la tour le chariot deux arcanes majeurs intéressant intéressante donc la tour nous parle de soudaineté au niveau de d'un événement nous parle d'imprévu nous parle de libérer quelque chose de transformer quelque chose dans une situation d'éviter de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas réalisable ça nous parle donc de changement de savoir s'adapter à quelque chose d'imprévu pour le chariot c'est peut-être à propos d'un déménagement en tout cas d'un changement comme comme je viens de vous le dire avec le chariot c'est l'idée quand même d'avancer sur un projet mais il ya de la il ya des imprévus donc ça peut représenter un déménagement ça peut représenter une avancée professionnelle ou des projets dans une relation peu importe ici il ya vraiment cette idée peut-être de ralentissement et de tenir bon par rapport à quelque chose que vous aviez prévu alors on va regarder on y va donc j'ai le 6 de coupe la lune tempérance roi de coupe le 9 de coupe ok le 5 d'épée ok le 8 de coupe le 6 d'épée et le fou alors ce mois de mars peut-être une épreuve pour vous dans le sens où il y a des incertitudes concernant une situation des événements peut-être imprévisibles aussi alors avec le 6 de coupe on est en train de rêver de quelque chose ça fait partie d'une situation passée alors on a peut-être envie de répéter un schéma ou de retrouver une personne ou bien on repense à une situation il ya la notion un petit peu de regret par rapport à au passé ok donc avec la lune à côté on est un peu dans l'incertitude on se pose des questions est ce que ça va pouvoir se faire est ce que je pourrais envisager ce projet donc voilà on est un peu dans une forme de rêverie voilà pour d'autres on est un peu dans l'illusion aussi donc ici ça vous demande de tempérer vos émotions ça vous demande de concilier de de concilier de trouver une conciliation de coopérer de peser le pour et le contre voilà avec la tempérance on est sur ça oui de tempérer surtout vos émotions 1 parce que le poisson de toute façon c'est une personne émotive donc peut-être de De faire des compromis ou des concessions aussi dans une situation alors cette situation est peut-être professionnelle mais ça peut être aussi au niveau d'une relation Donc je sens ici que vous voulez réaliser un vœu mais ça vous demande de batailler parce qu'avec le 5 d'épée il y a des communes des communications assez assez directe assez franche ça peut être ça peut être à des mots durs aussi d'accord donc au niveau émotionnel ça peut un peu vous chambouler et puis ça peut vous empêcher aussi de réaliser un vœu le fait de communiquer difficilement avec une personne le fait d'être en conflit de vouloir toujours avoir raison c'est pas forcément voilà la manière d'agir qui pourrait faire que vous réalisiez votre projet seulement ici et si vous avez du mal à communiquer ou si l'autre qui est en face de vous a du mal à communiquer c'est peut-être parce qu'il ya un manque de confiance dans une relation ou dans une situation donc du coup il ya besoin de faire un travail intérieur vraiment un gros travail sur vos émotions et de développement personnel pour comprendre ce que vous ressentez pour vous mettre aussi à la place de l'autre qu'est ce que ressent l'autre voilà et donc vous êtes en période de transition pour comprendre pour réfléchir par rapport à cette situation là on vous promet quand même un nouveau départ le fait de repartir à zéro dans une situation mais il ya tout un cheminement à faire un personnel ici vous voyez pour comprendre vos émotions pour tempérer les choses par rapport à des conflits des disputes pour exaucer un vœu si vous voulez vraiment atteindre votre objectif il ya besoin de tempérer vos émotions de se faire comprendre par rapport à une tierce personne aussi voilà un gros travail de développement personnel alors pour certains d'entre vous vous avez peut-être besoin de quitter temporairement une situation qui ne vous convient plus pour d'autres de quitter cette situation définitivement en tout cas vous réfléchissez vous êtes en période de transition et avec ce 6 dp il ya besoin de prendre l'air alors peut-être faire un voyage partir en vacances faire une pause voilà il ya vraiment cette idée là de revenir à soi pour un nouveau départ voilà de réfléchir comment vous souhaiteriez ce nouveau départ comment pourrait se concrétiser pour vous ce nouveau départ en fonction de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez Ok on y va avec un petit le normand qui s'appelle je gwyn le normand une femme et un serpent donc ici vous êtes dans une forme d'introspection vous êtes dans la réceptivité pour essayer de comprendre certaines choses donc que vous êtes peut-être dans dans une attente vous n'êtes pas dans l'action en fait tout simplement parce que vous réfléchissez pour atteindre vos objectifs et vous ne souhaitez pas vous tromper maintenant donc il ya tout un travail à tout un cheminement personnel d'accord vous voulez vous sentir bien bien entendu vous voulez construire des projets ou vivre une relation qui vous conviennent donc en ce sens vous allez y réfléchir pour ne pas vous tromper excusez moi j'éclaircis ma voix alors l'enfant le trèfle la lune ok les nuages le jardin le monde l'engagement avec l'anneau l'homme et le fouet ok bon ça résume ce qu'on vient de dire c'est pertinent vous avez bien une nouvelle opportunité à saisir ça peut être une opportunité d'emploi un nouveau travail ça peut être une chance une nouvelle chance avec un partenaire amoureux bon il ya bien un nouveau départ une chance qui revient à vous mais vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça en fait ce qui vous manque c'est un manque de reconnaissance soit au niveau professionnel ou dans une relation d'accord donc c'est pour ça que vous êtes dans le flou vous avez besoin de revenir à vous ne pas forcément vous extérioriser pour le moment en fait ce qui vous bloque ce sont vos peurs vos doutes concernant cette opportunité cette nouvelle chance qui s'offre à vous osé oseriez vous saisir cette opportunité voilà c'est ça telle est la question et on vous propose un engagement visiblement soit avec un homme ou une femme mais vous avez du mal à y aller d'accord vous avez du mal à vous engager il ya quelque chose de conflictuel alors soit avec une personne soit avec des membres de votre entourage ou bien c'est vous qui vivez quelque chose de fond de conflictuel à l'intérieur de vous parce que j'ai le fort ressenti que c'est une situation qui se répète et ça vous convient plus d'accord il ya comme l'idée de schéma répétitif donc ça vous fatigue 1 d'accord quand on répète quelque chose et bah et puis que ça fonctionne pas bas la fatigue s'en ressent et puis là donc du coup il ya des blocages chez vous vous bloquez cette situation là mais c'est tout à fait honorable puisque vous êtes dans l'incertitude par rapport à un engagement donc on pourrait très bien vous donner une nouvelle chance au niveau d'un travail la chance de signer un contrat au sein d'un groupe d'une société d'un organisme d'une association peu importe mais vous êtes dans le flou et si c'est au niveau sentimental peut y avoir un retour amoureux pour certains d'entre vous le fait de vouloir s'engager avec une personne mais c'est conflictuel il ya quelque chose qui bloque parce que vous avez peut-être eu un passé avec cette personne là ou alors c'est une nouvelle personne mais vous voulez pas répéter un schéma Ok on va prendre des conseils avec la sagesse de l'oracle pour les poissons trois cartes couper du bois alors ici avec couper de bois on vous demande de vous ancrer un de de vous occuper de votre quotidien des petites tâches que vous avez à faire tous les jours de vos petites habitudes tout simplement voilà on va prendre d'autres cartes laissez faire les choses faites comme d'habitude vivez votre vie de votre côté occupez vous de vos petites manies vos petites habitudes comme je dirais ça va vous permettre de vous ancrer de vous stabiliser un même au niveau émotionnel ici il ya un changement d'accord il ya un changement qui se profil mais c'est un changement que vous n'avez pas prévu c'est une situation peut-être soudaine imprévu qui arrive à vous d'accord c'est pareil ça peut vous mettre dans l'incertitude ce changement et du coup vous êtes en période de transition c'est bien ce que je ça résume encore ce que je disais tout à l'heure avec le tarot avec le petit le normand quelque part vous vous êtes peut-être dans votre vie actuellement voilà vous vous occupez de vous vous occupez de vos votre travail peu importe de votre maison vous êtes dans d'une certaine forme d'habitude de petites routines ça vous stabilise ça vous encre en tout cas c'est ce qu'on vous conseille par contre à contrario il y a du changement à l'extérieur voilà il ya quelque chose qui revient vers vous qui fait que vous allez qui va vous perturber dans vos petites habitudes c'est un peu ça qu'on vous dit ici avec ces trois cartes il ya un imprévu et puis vous savez pas où aller voilà la direction elle est incertaine pour vous que faire et donc du coup sur le mois de mars vous êtes en période de transition entre les mondes c'est vraiment pour quitter une situation qui vous convient plus pour aller vers quelque chose de meilleur pour soi voilà c'est vraiment ça donc on va regarder avec cet oracle l'oracle magique du coeur pour le côté relationnel sentimental et affectif on va tirer trois cartes également Votre demande est entendue par l'univers ok au niveau sentimental affectif relationnel dites ce que vous avez sur le coeur en effet peut-être que vous avez enfoui des émotions à l'intérieur de vous vous ne vous êtes pas exprimé ici les cartes vous conseille dans une relation de prendre la parole de dire ce que vous avez sur le coeur et d'exprimer un vœu aussi parce qu'il ya trop de secrets et de non-dit dans une relation en effet alors peut-être que c'est aussi la personne qui est en face de vous qui ne s'exprime pas qui ne n'exprime pas ses intentions vis-à-vis de vous qui ne fait pas de projet au niveau sentimentale relationnel en tout cas il ya des secrets quelqu'un pense à vous en secret peut-être parce que ça c'est le message de la carte mais ça peut être aussi des non-dits dans une relation on ne se dit pas franchement les choses voilà donc exprimer un vœu ici par rapport à cette situation là l'univers entendra votre vœu peut-être que si vous souhaitez plus de communication plus de partage dans cette relation et bien l'univers entendra votre demande dites ce que vous avez sur le coeur mais pas qu'à l'univers d'accord peut-être que vous avez besoin de partager de communiquer franchement et d'être honnête avec une personne et elle sera honnête envers vous également donc mettre carte sur table et puis ne pas garder des secrets au fond de vous ou bien c'est l'autre personne ça peut être aussi celle qui est en face de vous qui ne garde un secret qui n'exprime pas ses intentions qui ça peut être aussi quelqu'un qui pense à vous en secret qui n'a n'ose pas avouer ses sentiments n'ose pas avouer ses intentions vis-à-vis de vous d'accord donc vraiment favoriser la communication dans cette situation relationnelle quelle qu'elle soit parce que ça peut être par rapport à un partenaire amoureux mais ça peut être aussi par rapport à un membre de votre famille un ami une amie voilà mes chers amis poissons énergie ne sont pas figé 1 les énergies peuvent vous correspondre aussi sur le mois de mars 2022 je vous mets en lien aussi à la fin de cette vidéo vos prévisions sur l'année 2022 les deux vidéos seront à la fin de celle ci est ce sera très facile d'accès pour vous avez juste à cliquer sur les liens donc je vous remercie pour votre écoute votre fidélité merci de partager la qu'est commenté cette vidéo si le coeur vous en dit merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement pour les guidances personnalisées vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo en attendant de se retrouver pour d'autres guidances je vous souhaite un bon mois de mars 2022 prenez soin de vous et puis à très bientôt bye bye et